Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche Si jamais c'est pas encore fait Et passons directement au sujet de la vidéo 7 raisons qui vont te faire aimer la vente Donc j'ai mis en titre Vendez moi ce stylo Parce que c'est tiré du film Le loup de Wall Street Si jamais tu l'as pas vu avec Leonardo DiCaprio Tiré de l'histoire vraie de Jordan Belfort Donc j'ai envie de te dire Quand t'as vu ce film là Tu es d'ailleurs au passage un très bon film D'accord c'est toujours sympa Mais ça met pas en avant les vendeurs D'accord t'es d'accord avec moi Que si jamais t'as vu ce film là Tu t'es dit ouais les vendeurs c'est tous des voleurs Donc du coup cette image là déjà Elle était déjà bien ancrée en France Peut-être ailleurs aussi Mais bon je parle de ce que je connais En France le vendeur n'est jamais bien perçu D'ailleurs c'est pour ça que la plupart des gens Ont peur de vendre Tout simplement d'accord C'est des problèmes que je rencontre aussi avec mes clients C'est qu'ils ont peur de vendre Je vais vous donner 7 raisons C'est pour ça que j'ai décidé ça d'ailleurs 7 raisons les gars qui vont vous faire aimer la vente Première chose Vendre D'accord C'est servir Ça veut dire quoi vendre c'est servir C'est tout simplement que Il faut pas voir la situation Dans le sens où Toi quand tu vends Tu veux mettre une carotte à quelqu'un Non si jamais tu veux vendre C'est justement pour pouvoir résoudre un problème Que rencontre ton prospect D'accord Donc c'est servir en fait l'autre Et en échange lui Vu que l'échange de valeur c'est l'argent Mais il te donne de l'argent en échange D'accord Mais tu es là pour pouvoir Quand tu vends Tu es là pour pouvoir régler un problème Pour pouvoir soulager Ou pouvoir Amuser Entre guillemets la galère Je pense par exemple Au film D'accord C'est de l'amusement D'accord C'est pour pouvoir distraire Les gens qui ont envie de prendre un peu de bon temps Mais en fait ils te vendent un film Quand tu vas Les teasers c'est ils vendent en fait D'accord Donc toi tu es content Tu passes un bon moment Et en échange tu les payes C'est aussi simple que ça D'accord Donc il faut toujours penser à ça Vendre en fait c'est servir Ok Il y a des gens qui sont Peut-être que tu as une expertise Sur la perte de poids Il y a des gens qui s'en sentent très mal Par rapport au fait Qu'ils sont en perte de poids Il y a peut-être une expertise Sur les relations Il y a des gens qui sont en couple Ça ne va pas du tout Et que toi tu as un talent Ou tu as une expertise Que tu as développée Pour pouvoir aider les gens A se remettre ensemble Peut-être que tu as été expert Et donc si jamais tu ne vends pas Ton offre Si jamais tu ne les aides pas Ben c'est limite C'est pas bien quoi Tu vois ce que je veux dire Tu peux aider les gens Mais tu ne le fais pas Ok Tout ça parce que tu as peur de vendre Donc important Mets-toi dans la tête C'est servir Vendre c'est servir Deuxième raison C'est que vendre Permet de pouvoir faire connaître ton produit D'accord Donc c'est important ça Parce qu'il y a beaucoup de gens Enfin beaucoup d'experts Qui du coup Ne font pas connaître ton produit Donc il y a le marketing Mais la vente aussi Permet en fait De pouvoir faire connaître ton produit D'accord Plus tu vas vendre Plus les gens vont pouvoir Permettre de connaître ton produit D'accord Parce que vendre avant tout C'est une conversation Que tu as avec Avec ton prospect Donc plus tu vas avoir De la conversation Plus ça va te donner En fait des idées sur Est-ce que ton produit Il est bon Déjà Tiens bah ça c'est cadeau Au passage Ça permet même de tester ton produit Donc ça permet de savoir exactement Est-ce qu'il est bon ou pas D'accord Est-ce que ton offre Elle répond à un besoin aussi Ok Donc plus tu vas vendre Plus tu vas pouvoir faire connaître ton produit Troisième raison Ben c'est un petit peu ce que Je commençais à te dire sur la deuxième C'est que bah ça te permet de pouvoir connaître ton marché Et de pouvoir savoir exactement ce qu'ils vivent D'accord Donc c'est important d'avoir ces moments où tu vends Où tu vends ton produit Parce que attention je fais la différence entre vendre Vendre c'est quand tu as conversé D'accord Donc tu as une conversation avec la personne Et une fois que la personne elle paye Ben là ce qu'on dit en anglais aussi C'est closé Ça veut dire c'est que là la personne elle achète D'accord Mais avant c'est juste Ben tu proposes ton offre D'accord Donc c'est ce que j'appelle cette période La vente Ok Donc Durant cette vente là Ben ça te permet de pouvoir en fait Connaître exactement les problèmes Que rencontre ton prospect Tester ton produit Et s'il le faut pivoter sur ton offre Parce que là tu vas avoir peut-être Des nouvelles informations Qui vont te dire Ok Ben peut-être que mon offre Il faut que je l'oriente comme ça Ou peut-être que je rajoute ça dans mon offre Parce qu'il y a une demande De mon marché par rapport à ça Donc important de vendre Parce que sinon Tu vas faire un produit Dans ta tête tout seul Tu vas te dire Ah ouais c'est super Il est super mon produit Mais il n'y a que toi Qui va aimer ton produit Ou ton offre Quatrième raison Qui va te faire aimer la vente C'est que La vente te permet De sortir de ta zone de confort D'accord Pourquoi Parce que en fait La plupart des gens ont peur du rejet C'est pour ça qu'ils ont peur de la vente Ils ont peur qu'on leur dise non D'accord Et tous comme ça On a tous peur du rejet Et Comme tu le sais Tout ce qui est en dehors De ta zone de confort D'accord C'est exactement ce que tu veux D'accord Donc je reformule un peu mieux Parce que même moi Je ne me suis pas compris Je veux dire C'est qu'aujourd'hui Ce que tu as D'accord Que ce soit tes finances Tout ce qu'il y a Toutes tes relations Etc Elles sont dans une zone de confort On va la représenter Comme un cercle D'accord Mais tout ce que toi Tu veux Que tu n'as pas aujourd'hui Elle est en dehors De ce cercle Ok Donc c'est pour ça Qu'on te conseille toujours De sortir de ta zone de confort Parce que C'est là où il y aura tes rêves En fait Tes rêves sont en dehors De ta zone de confort Donc ça Ça te permet La vente De pouvoir sortir de ta zone de confort Donc aussi De pouvoir Atenir tes rêves C'est pas une bonne raison ça Cinquième raison Une fois que tu seras Un bon vendeur Tu ne connaîtra plus jamais La famine Ok Tu ne connaîtra plus jamais Les soucis d'argent Ok Si jamais tu as un bon vendeur Les bons vendeurs Ne N'ont jamais De problème d'argent D'accord Tu peux être commercial Tu peux être closer D'accord Pour des personnes Qui vendent des offres Etiquette par exemple Je vais dire Tu auras toujours De l'argent qui va rentrer Parce que C'est le vendeur Qui ramène de l'argent Dans une entreprise Donc dans tous les cas Tu auras toujours Que ce soit à ton compte Que tu vends pour toi même Ou que tu vends Pour les entreprises Tu ne seras jamais En galère d'argent Ça c'est sûr Donc ça c'est une bonne raison Tu vois Sixième raison Qui va vous permettre D'aimer ton argent C'est que Le vende te permet De faire un travail sur toi Ça veut dire quoi Faire un travail sur toi En fait Ça te permet de grandir Par rapport à la croyance Qui est l'argent Ok Donc ça c'est un souci Aussi que je rencontre Avec certains de mes clients C'est que Si jamais tu as déjà Une croyance Par rapport à l'argent Et bien ça va te bloquer Pour pouvoir vendre Par exemple Si jamais tu vends un produit A 2000 euros Mais que pour toi Tu trouves que c'est cher Et bien en fait Tu vas être le miroir Ton prospect En fait il va être Ton miroir D'accord Donc si jamais pour toi 2000 euros C'est trop cher Pour l'offre que tu fais Et bien quand la personne En face de toi Tu vas commencer à vouloir le vendre Et qu'elle va te dire Bah ouais je trouve que c'est trop cher Et bien toi Concernement tu vas dire Bah ouais c'est vrai Il a raison Parce que tu le penses déjà Tu vois Donc faire un travail énorme Sur l'argent L'argent c'est pas mal C'est juste Un échange de valeur Ok Si jamais on utilisait autre chose On utilisait des moutons Pour pouvoir Se payer entre nous Bah ce serait des moutons Mais là Aujourd'hui c'est un papier Qui s'appelle l'argent Donc il faut pas avoir d'émotions C'est ni négatif Ni positif D'accord Donc le fait de vendre D'accord Plus tu vas vendre Plus tu seras à l'aise Avec l'argent Donc ça va te permettre de grandir Et plus tu as l'aise avec l'argent Bah plus tu en as Septième raison De pouvoir aimer la vente C'est tout simplement Que ça te fait gagner de l'argent Ok Il n'y a pas plus basique D'accord Dans toutes les entreprises Comme je le disais un peu précédemment C'est que Ceux qui vendent C'est ceux qui font entrer l'argent De l'entreprise Après il y a d'autres compétences Qui sont importantes Savoir le gérer Savoir l'investir Savoir faire grossir l'entreprise Savoir manager Une équipe Il n'y a pas de soucis Mais en tout cas Si jamais il n'y a pas Cette première étape D'avoir des vendeurs Il n'y a aucun argent qui rentre Tout l'écosystème derrière Il ne sert à rien D'accord C'est à partir de l'argent Qui rentre dans une entreprise D'accord Que on peut mettre en place Une entreprise Il y a avoir des comptables Il y a des trucs Etc Etc Ok Donc c'est pour ça Des fois il y a des gens Qui me disent Ouais Il faut que je crée mon entreprise Et j'ai dit T'as fait combien Rentrer combien d'argent Zéro Ah attends Tu te soucies de créer une entreprise Alors que tu n'as même pas encore Faire rentrer d'argent Donc Faire rentrer du cash Ne t'inquiète pas Après avec l'argent que tu auras Tu vas prendre un comptable Il va s'organiser Et tout va être Pour le mieux pour toi Donc voilà C'est tout pour cette astuce C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé Un j'aime pas Parce que tu es un rageux Si jamais tu es coach Consultant D'accord Tu as une expertise Dans le trading L'immobilier Les relations D'accord La santé Ok Tu as une masterclass Qui est faite pour toi D'accord Où vraiment On va voir ensemble Comment trouver ton client Comment être positionné Pour être vu vraiment Comme un spécialiste De Références même Dans ton marché Ok Toutes les stratégies Que j'utilise en fait Avec mes clients D'accord Voilà c'est simple Mes clients Tu as des témoignages Dans l'e-com-info Tu verras exactement Il y en a qui ont fait 364 000 dollars Bon lui c'est le top D'accord 364 000 dollars En 5 mois Il me semble Grâce à ces stratégies là D'accord Donc c'est basique C'est simple Ok Il y en a qui ont fait moins Il y en a qui ont fait 6 000 euros En deux semaines Mais tu me diras C'est pas déconnant Quand même Ok Donc en tout cas Si tu as une expertise Tu cliques sur la masterclass Si tu n'en as pas Ça ne va pas fonctionner D'accord Tu ne vas pas pouvoir générer 10 000 euros par mois rapidement Ok Il faut une expertise de base Si on vous promet 10 000 euros Alors que vous n'avez pas d'expertise C'est pas possible En fait Maintenant si tu n'as pas d'expertise Moi ce que je peux te proposer C'est de créer ton business en ligne Maintenant il faut que tu sois aligné avec ça Est-ce que tu aimes le business en ligne Est-ce que ça t'intéresse D'être créateur de contenu Ce n'est pas du dropshipping D'accord Créateur de contenu Comme je fais D'accord Et comment générer du cash Grâce à ça Ok Grâce à une expertise Même quand tu es débutant Tu peux développer en fait Une expertise De toute façon j'explique tout ça Dans la vidéo Et en même temps tu crées ta communauté Et tu vas générer du cash Ok Il y a plein de façons De générer du cash Maintenant moi je vous propose L'une de ces deux façons là Si tu es débutant Tu n'as pas d'idée Ou tu n'as pas l'expertise Ce que je t'ai dit Tu peux créer ton business en ligne A partir de ton expertise Par exemple si tu es musicien Je l'ai fait avec le saxophone Voilà J'ai généré 2000€ par mois La stratégie que j'utilise Dans la masterclass Elle peut fonctionner Mais ça va être plus compliqué Mais en tout cas Tu vas générer plus de cash Que naturellement Avec Abusation Limite Ça c'est sûr aussi Ok Donc en tout cas Tout est dans la description les gars Si vous êtes motivé Vous allez trouver C'est offert Tout est offert Ok Donc il n'y a pas besoin d'hésiter Donc dites là les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Dans quel compte tu es mon gars Dans quel compte tu es mon gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501